Allô ? Non mais allô quoi ? Il connait les plus people de la Côte d'Azur, de la princesse de Vence 1986 à Douchka. Et oui, il est abonné à des centaines de sites et blogs pour vous servir sur un plateau les deux news mensuelles qu'il en extrait. Alors notre BFM boy, j'ai entendu les mots paparazzi, jeanette, pompette, nounou, batteur, cannabis, tu es sûr du mélange ? Alors je ne suis plus tout à fait sûr, sachant qu'en plus il est 22h, donc je me demande si je ne veux pas un petit peu couper, mais je savais bien, John, que tu allais me vanner un jour ou l'autre sur mes relations people. Et je t'ai préparé quelque chose. Bonjour à tous, c'est Douchka. Comme vous, j'écoute Nobs Live, la radio de Nobs TV. Je vous invite à nous rejoindre pour ces superbes programmes. Voilà, vous vous souvenez peut-être de moi, j'étais ambassadrice de Disney dans les années 80 et aujourd'hui je reviens vers vous très prochainement avec un album, Le Clown, hommage à Jenny Exposito. Je vous fais un gros bisou à tous et rendez-vous sur Nobs Live, la radio de Nobs TV. N'oubliez pas. Salut Douchka, donc. Salut Douchka. Alors Chris, tu vas me lancer sur ma deuxième brève direct. Eh oui, direct. Qu'est-ce qu'on a dans l'actu people en ce moment, Fred ? Dis-moi tout. Alors, je vous avais déjà parlé cuisine la dernière fois avec les recettes de Valentin Sexy Chef. D'ailleurs, Nadra s'en est toujours pas remise à côté. Et aujourd'hui, c'est une toute nouvelle émission, les recettes pompettes qui débarquent sur YouTube, émissions présentées par Monsieur Poulpe, un ex-présentateur de la météo à Canal+. Très sympa. Le concept, inventé en Suède et qui a fait un tabac au Canada, est aussi simple qu'idiot. Le présentateur reçoit un invité et cuisine avec lui en sirotant quelques verres d'alcool. C'est donc génial. Le but n'est évidemment pas de terminer l'émission dans un coma éthylique. On écoute Monsieur Poulpe à ce sujet interviewé dans le petit journal. En fait, l'alcool, il faut se dire que c'est un outil dans cette émission pour amener l'invité à se montrer sous une autre facette, que les masques tombent. Voilà, l'alcool comme outil pour que l'invité soit suffisamment guiré et relâche un peu la pression et le contrôle de son image. Pour être lui-même, il faut peut-être qu'on teste ça à nous. On dirait l'émission, non ? Oui. Certains. On a commencé avec Nadra aujourd'hui. On va voir ce que ça donne en fin d'émission. Il y a le chichon, la coque et tout. On peut y aller. On peut ouvrir les vannes. Et le premier à avoir ouvert le bal n'est autre que mon père spirituel, l'ami des aristocrates, j'ai nommé Stéphane Berne. L'émission vient juste d'être diffusée aujourd'hui à 18h sur YouTube puisqu'il y avait des craintes que ce soit annulé. Et on peut y voir notre spécialiste des têtes couronnées pousser la chansonnette, pouffer à la moindre blague ou subir quelques coups de chaud après avoir descendu quand même une belle dizaine de petits vers. Ah oui, quand même. On écoute le ressenti de Stéphane Berne juste après l'enregistrement de l'émission. J'étais très inquiet avant le tournage parce que je ne bois jamais d'alcool. Mais je n'étais pas ivre d'ailleurs. J'étais joyeux. Voilà alors, ivre ou joyeux, la simple diffusion de la bande-annonce avait suscité il y a quelques jours une vive polémique. Et l'émission s'est attirée les foudres de l'émission. Voilà, c'était bien joyeux. Donc rien que la bande-annonce avait attiré les foudres de l'ANPA. A ne pas confondre avec l'ex-ANPE, l'ANPA c'est l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie qui, elle, dénonce une apologie de la biture sur YouTube. La biture, c'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon. C'est nickel, on connaît. Alors le ministère de la Santé lui aussi a réclamé sa suppression. Effectivement, la crainte est grande. Je comprends que les jeunes habitués à voir Téphane Bern parler des bourges et des rois morts tombent sous son charme et s'identifient à leur nouveau modèle, hyper suddusant et complètement bourré. Et comme dans toutes les bonnes guerres, il y a quand même un clan pour, qui eux regrettent que l'on confonde usage et dépendance. C'est bien connu quand même que depuis le Moyen-Âge, les fêtes se sont toujours faites dans l'ivresse, non ? C'est vrai, moins un petit peu. Donc voilà, à force de réprimer des pratiques existantes, on accentue en fait les comportements à risque. C'est comme la dette, en période de crise, plus on met en place des politiques d'austérité pour faire des économies publiques et plus la dette augmente. En bref, si on veut aider aux jeunes, si on veut s'adresser aux jeunes, on gagnerait plutôt à leur apprendre à boire et à se poser les bonnes questions. Comment aider par exemple son ami en coma éthylique ou comment être joyeux sans être malade ou comment écouter son corps quand il nous suggère de faire une pause. Et de toute façon, rien n'empêche les jeunes d'aller visionner la version canadienne de l'émission Les recettes pompettes. Alors voilà, Stéphane Berne, lui aussi, s'est offusqué de cette polémique. On va écouter sa réaction. Alors, il est 10 heures, mais quand même, si vous avez des enfants, éloignez-les du poste de radio, même si on est sur Internet. Parce que des vilains mots dans la bouche de Berne, on écoute. Les gens qui parlent sans avoir vu l'émission sont des pisses vinaigres et vraiment, c'est insupportable. Les jeunes ne m'ont pas attendu pour boire. Voilà, pour ou contre, en tout cas, l'émission a finalement bien été diffusée aujourd'hui à 18 heures et elle aura fait couler beaucoup d'encre avant même sa première diffusion. Oui, oui. Alors Chris, j'ai peut-être une dernière info. Oui, tout à fait, une dernière info pour terminer. J'ai pas vu passer la deuxième, en fait. J'ai dit, vu l'heure, j'ai sauté la première. Ah, il nous fait des surprises. Oui, donc, une dernière brève, impossible d'être passé à côté ce week-end. C'est certainement la rencontre la plus improbable de la semaine et une photo qui a fait le buzz. Pendant que la mobilisation contre le projet de loi El Khomri continuait dans plusieurs places dans les grandes villes de France, François Hollande dînait avec un visiteur inattendu. Je suppose que tout le monde a vu ça. Dans la nuit de samedi, la comédienne Fran Drescher a publié un selfie les dévoyant tous deux sourires à table avec comme commentaire. Je viens juste de dîner avec le président de la France, mais sans plus de précision sur les circonstances. Fran Drescher, tout le monde connaît ? Une nounou d'enfer. Ah, je ne l'ai pas reconnu ! Fran Drescher, voilà, on la connaît nous. Moi, je trouvais que le chirurgien a fait un bon boulot sur la photo quand même. Oui, ça va. Monsieur Sheffield. Monsieur Sheffield. Oui, donc elle est connue chez nous sous le nom de Fran Fein ou Miss Fein. C'est la comédienne, comme vous l'avez dit, qui a incarné une gouvernante un petit peu déjantée dans une nounou d'enfer. Excellent, un petit peu. Et François Hollande, lui, n'a pas l'habitude de s'afficher aux côtés de People, contrairement à son monologue américain, homologue. Et c'est aussi étonnant que le selfie de Ségolène Royal, mais ça c'est juste pour faire plaisir à Greg, avec Justin Bieber, il n'a pas fallu bien longtemps pour que ce cliché devienne viral et que chacun s'amuse de cette rencontre. Alors à quand le selfie d'Obama avec Mimi Matty ? J'ai hâte. Il faudrait un super grand angle. Et une loupe. Petit quiz ou pas alors ? Petit quiz. Je souhaitais la première info, donc on fait quiz. Alors Greg, ce sera un peu facile pour toi, donc tu laisses les autres répondre, tu es mignon. Il est sport. Tu es mignon, hein ? Alors c'est encore un je suis. Tout le monde est prêt ? Ouais. Alors je remonte sur scène le 16 avril prochain au Grand Rex à Paris, à l'occasion d'animer Nostalgie, batteur musclé et icône dans les années 80 d'un groupe célèbre. J'ai eu très envie de collaborer avec les Daft Punk dans les années 90, qui n'avaient pas de batteur, mais ils sont restés sourds à mes demandes et ont préféré rester casqués en duo. À 62 ans, libérés de l'étiquette Club Do, et loin de mes répliques dans les séries. Phil Coït ? D'A.B. Prod. Je prends toujours autant de plaisir à chanter en chœur avec mes fans les génériques de dessins animés qui m'ont rendu célèbre. Ah, Bernard Minet. Corbier. Voilà, bravo. Bernard Minet. Je suis Bernard Minet. Donc je ne vous ferai pas l'affront de vous passer ça. Moi, tu es ronde. Moi, tu es ronde. Oui, elle est longue, c'est là. Ce n'est pas grave. On parle de vignettes. Oui, là, c'est plus pour Nadra, par contre. Pour le début, en tout cas, beaucoup de célébrités sortent en ce moment une ligne de produits. On a la pétillante Betz Ditto, qui vient au passage annoncer la séparation du groupe Gossip, après 5 aboles. Oh, je suis déçu. Et qui présente sa première ligne de vêtements, spéciale grande taille, avec laquelle il ne s'agit pas d'avoir l'air plus mince ou plus sexy, mais simplement de s'habiller pour être heureux. Bon, j'ai des images, mais ce n'est pas grave. On a aussi Stromae, qui a dévoilé sa troisième collection de prêt-à-porter au look décalé et coloré. Et j'en viens enfin à ma question. Si je vous dis Ghost, Sister Act et la couleur pourpre, vous pensez à qui ? Whoopi Goldberg. On voit le fait retiné. Whoopi Goldberg. Bravo, je l'avais dit ou pas, je n'ai pas entendu. Il avait mal prononcé. Exact, Whoopi Goldberg sort aussi sa propre ligne sous la marque Whoopi & Maya, mais il ne s'agit pas de vêtements, il s'agit de quoi ? Rouge à lèvres. Cosmétiques. Perruques. Parfums. Non. Sleep. Lingerie. Un peu plus original. Lingerie. Ah, des dreads. Non plus. Des lunettes. Des bob. Des lunettes. Non. Des chaussures. Je crois qu'il va falloir que je vous donne la réponse. On en est bien loin. La comédienne, là vous me décevez quand même. La comédienne américaine se lance dans le secteur de la marijuana à usage terrain. Ah oui, carrément. Avec une ligne de produits pour femmes destinées à soulager les règles douloureuses. Ah bah bien sûr. C'était la seule chose qui l'a soulagée. Donc vous aurez quatre produits pour commencer. Une pâte de cacao, un baume, un bain moussant et des décautions à base d'herbes, comme buvait la reine victoria. Ah oui. Et c'est pas la seule à se lancer dans le marché. On a aussi la famille de Bob Marley qui lance une ligne. Ah bah bien sûr. Ah bah forcément. C'est normal. Atavisme familial, là. Continuité, là. Et également Snoop Dogg. Ah bah oui. Snoop j'avais entendu. Lui, il a mis de l'argent dans une... Voilà. Il a pas... Oui, il s'était vanté d'ailleurs d'avoir fumé dans les WC de la Maison Blanche. Ah c'est vrai. Voilà. Classe. Eh bah c'était super, bravo. On a appris plein de choses. Ah oui. Ah oui, on l'applaudit, là. On l'applaudit, ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est un pétant truc, quoi.